J'ai dit que c'était plus sécuritaire de sortir seul que de sortir à plusieurs, et j'ai montré une vidéo d'un accident, il y aurait même pu y avoir deux accidents, et évidemment, plein de gens m'ont dit, mais non, mais c'est complètement faux, c'est bien plus sécuritaire de sortir à plusieurs, sortir tout seul si on a un accident, le temps que les secours nous trouvent, eh bien, ça sera trop tard, etc., etc. Bon, alors je voudrais revenir là-dessus, je voudrais faire le point là-dessus ce soir. Non pas pour donner les avantages et les inconvénients des deux choses, parce qu'en réalité, pour moi, dans mon esprit, c'est neutre en fait, aucun des deux n'est meilleur que l'autre. En réalité, on prend toujours nos décisions avec nos émotions, et on les justifie de façon logique après. Mais cette logique n'est pas une vraie logique, c'est nos émotions qui prennent les décisions. En réalité, tout est neutre dans l'univers, et en fait, on justifie les choses par rapport à notre expérience de vie, par rapport à notre passé, à nos mémoires, et on justifie ça, et du coup, on trouve de l'argumentation. Mais en réalité, les deux se valent. Et j'ai fait un peu exprès d'être provocateur dans ma vidéo, mais c'est un peu le jeu sur les réseaux sociaux. Donc on va remettre les choses en équilibre ce soir. Alors, maintenant que ça s'est dit, eh bien, je dirais qu'il y a des préférences, en fait, en fonction de votre personnalité. Il y a des gens comme moi qui préfèrent être seuls, et puis il y a des gens qui préfèrent la vie en groupe, en fait. C'est un peu comme vous préférez les sports collectifs ou les sports individuels. Avec l'équitation, on peut faire un peu les deux. On peut faire du sport collectif, sortir en randonnée à plusieurs, faire des sports d'équipe comme le horseball ou le pony game, enfin, n'importe quel sport d'équipe, ça existe aussi en équitation. Et donc, je vois beaucoup de vidéos actuellement, parce que je regarde des vidéos de chutes, justement, pour m'inspirer, et je vois des vidéos de chasse aux renards en Angleterre, où les gens, ils s'amusent comme des petits fous. Donc, si vous aimez le sport collectif, eh bien, vous aimerez partir en groupe, en extérieur. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'aime bien la solitude. J'aime bien la connexion avec la nature, la connexion avec mon cheval. J'aime bien la connexion avec mon âme, avec l'univers, en fait. Là, je suis très malheureux parce que le mauvais temps m'empêche de monter et je n'ai pas cette connexion, je n'ai pas cette, comment dirais-je, cette inspiration que j'ai d'habitude. Et c'est beaucoup plus difficile pour moi d'animer ce groupe quand je n'ai pas cette inspiration qui me vient, en montant mes chevaux, tout seul, en extérieur, dans la méditation, en fait. C'est de la méditation, mes sorties à cheval. Et je n'ai pas ça et ça me manque. On ne peut pas tellement méditer quand on se rend en groupe. L'objectif n'est pas le même. On va plus être dans une équitation sportive que dans une équitation spirituelle. J'aime me connecter, voilà. C'est ça, en fait. C'est un choix. En fait, les deux sont possibles et on peut faire les deux. Dans le sondage que j'ai fait, vous m'avez dit que vous faisiez les deux et vous pouvez apprécier les deux. À certains moments, vous pouvez être en groupe. À d'autres moments, vous pouvez être seul. Mais vous ne pouvez pas me sortir l'argument de la sécurité pour sortir en groupe. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens d'être en sécurité en sortant seul. Moi, j'ai monté pendant près de 30 ans sans téléphone portable. Il y en avait, mais je n'en avais même pas. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai un téléphone portable. Alors, le téléphone portable, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que quelqu'un peut nous appeler, nous, on peut appeler des personnes. Donc, c'est un outil incroyable. Aujourd'hui, il existe des outils qui préviennent quand vous tombez de cheval. Ils détectent quand vous tombez de cheval et ils préviennent des secours. Donc, vous pouvez très bien monter seul sans prendre aucun risque si le risque est vraiment votre priorité. Ne pas prendre de risque. Vous pouvez le faire. Vous avez les outils. Vous n'êtes pas plus en sécurité en portant à plusieurs qu'en partant seul en ayant un système pour prévenir les secours. Et vous êtes géolocalisé par GPS. On vous retrouvera facilement. Donc, si vous avez peur, vous pouvez faire ça. Mais en réalité, il y a quand même des, entre guillemets, on ne va pas dire des pathologies. On va dire des problèmes que peuvent avoir des personnes par rapport aux sorties seules, en fait. Donc, je vais les évoquer. Il y a d'abord la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle crée une dépendance. Et donc, cette dépendance, c'est un masque, en fait. Et donc, tant qu'on a cette blessure d'abandon, on a le masque de dépendance et on ne peut pas sortir seul. Tant qu'on a ce masque, on ne peut qu'être accompagné. On n'a pas d'autres possibilités, pas d'autres choix. C'est la même chose quand on a un besoin de sécurité. C'est la blessure de trahison et on a un besoin de contrôle. On a un masque de contrôle. Et quand on est dans ce masque de contrôle, c'est pareil. On ne peut pas, si on veut tout contrôler, on se crée des soucis et des problèmes. Donc, on a besoin de sécurité. Si on a besoin de sécurité, on a besoin d'être accompagné, forcément. Ou alors, utiliser des outils, comme je le disais tout à l'heure. Retenez qu'il y a des arguments pour et contre dans les deux cas. Que faut savoir faire les deux ? Que la neutralité, elle nous est cachée par nos émotions ou par notre expérience, nos mémoires. En Ho'oponopono, on appelle ça des mémoires. Des mémoires qui déforment la réalité. Et du coup, cette déformation nous donne des croyances. Et nos croyances nous font tirer des conclusions. Mais vous prenez une personne dépendante. Et j'en ai accompagné dans la méthode SPM plusieurs. Et vous prenez une personne dépendante. Vous lui enlevez le masque de dépendance. Et cette personne est capable de sortir seule tout à fait normalement, en fait. Ça change tout du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas gravé dans le marbre, en fait. Ce n'est pas inscrit dans les chaînes. C'est juste notre passé, nos mémoires qui nous font agir d'une certaine façon ou d'une autre façon. C'est toujours nos croyances qui sont à la base de tout ça. On traverse nos vies Sans trop vraiment les vivre Pour combattre l'ennui On court et l'on s'enivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada